madame messieurs bonsoir et bienvenue sur les antennes des congobains télévision voici les principaux titres du journal l'épineuse question de l'insécurité dans l'est de la république démocratique du congo ce jour au centre de la rencontre entre le congolais félix antoine chissikedi et le rwandais paul kagame c'était ce mercredi 6 juillet à luanda sous les auspices du président angolais joao lorencio qui les deux frères ennemis se sont dit des vérités en face félix chissikedi pointe du doigt le rwanda de soutenir le 1 23 pour déstabiliser l'est l'air dc et kagame paul l'accuse le pouvoir de kinshasa de collaborer avec les ft l'air et puis bonne nouvelle pour les patients des panocytaires en rdc 121 médecins lauréats dès la deuxième promotion au diplôme universitaire andré panocytos ont reçu des mains de l'épouse du chef de l'état leur diplôme c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir la rencontre historique entre félix antoine chissikedi et paul kagame du rwanda s'est tenue ce mercredi 6 juillet à luanda sous la médiation du président angolais joao lorencio les deux frères le deux chefs d'état se sont dit des vérités en face sur la question de l'insécurité dans l'est la république démocratique du congo kinshasa accuse kigali de soutenir le rebeil du 1 23 et d'intervenir militairement sur son sol des accusations que rejette kigali qui accuse à son tour kinshasa de collaborer avec les fdlr les détails avec naomi mpila après une rencontre répartite le président joao lorenzo felix tisekedi et paul kagame n'ont pas signé un communiqué final c'est mercredi 6 juillet à l'issue du rendez-vous de rwanda sur la situation sécuritaire à l'est de la république démocratique du congo les trois chefs d'état ont pris l'engagement de maintenir les dialogues et d'amorcer un processus de désescalade entre kinshasa et kigali cette démarche se fera graduellement via une feuille de route dite de luanda axée sur la relance de la commission mixte rbc rwanda cette feuille de route note expressive une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre kinshasa et kigali elle prévoit la cessation immédiate de l'observité et le retrait immédiat et sans condition du m23 et de ses positions en republique démocratique du congo la feuille de route de luanda prévoit aussi le retour dans leur pays d'origine des réfugiés et y est stipulé que toute exploitation de ressources naturelles dans la région de grands lacs se fera dans les streets respect de la souveraineté des états signalant que la première rencontre de la commission mixte rbc rwanda cadre de dialogue permanent entre les deux pays est prévu le 12 juillet prochain à luanda et les réactions ne se sont pas fait attendre au sujet de la rencontre entre félix antoine tchisekedi et paul kagame prince et pingue communicateur de la mouka qualifie cette rencontre des hôtes de trahisons contre les peuples congolais prince et pingue et gens au téléphone par naomi pila la meilleure façon d'y toucher une affaire pour de la fête c'est duré c'est d'en donner des commissions ce sommet c'est un sommet de luanda c'est le sommet de l'hypocrisie c'est le sommet de du feu rappelez-vous que le vainqueur ce mars dernier m c'est celui que ce qu'il dit et pour se garder sur la contrée lors d'un sommet en jordan ils avaient même pris l'invers ensemble un mois plus tard la gamme ne s'était pas gênée d'envahir le congo avec le m24 lors de cette invasion des militaires congo des militaires rwandans étaient capturés avec l'intervention du juge de l'angola à la rbc des libéraux pour envahisser les rwandais maintenant il y a un nouvel sommet en angola à quoi c'est ce sommet pour les congos et pour les congolais ça sent la taillez on c'est un sommet de la capitulation un sommet qui consacre à l'humiliation du congo ce n'est pas la première fois qu'on donne des résolutions qu'on donne des propositions un sommet d'années à lwanda s'il n'y a rien du sommet de ce chef d'état de la communauté du pays de l'est les résolutions étaient prises mais finalement il y aura combien de sommets entre les étudiants et séparés et entre états rien ne change pour nos souhaits de faire de l'est qui continue entre états de se faire massacrer nous dans la moca nous sommes convaincus que les forces l'élément congolaise derrière lesquelles les peuples socialement mobilisés peuvent faire la différence entre les terrains le rwanda n'a pas envahi vous n'a pas de négociation c'est par la force le rwanda est une présence militaire qui est à notre sortie largement à la sortie de l'armée congolaise donc les congos l'armée congolaise doit aller les conquérir ou n'a d'un aussi par la force la meilleure défense de la tâche c'est un précédent fâché ça doit raconter le système c'est-à-dire que chaque fois qu'il veut avoir une négociation avec le congo il va envahi le congo et puis lors de la rencontre d'échange sur la situation sécuritaire dans l'est la république démocratique du congo entre le représentant du chef de l'état congolais claude ibalaki et victor tout m'accord chargé d'affaires de la fédération de la russie en rdc les pays de vladimir poutine se dit prêt à soutenir l'armée congolaise en matériel militaire pour lutter contre les mouvements terroristes dans l'est de la rdc plus des détails dans ce reportage signé daniel kamboua c'est une suite logique des rencontres d'échange que le mécanisme national de suivi de l'accord cadre initié depuis plusieurs mois avec le partenaire privilégieux de l'accord cadre d'addis abeba situation sécuritaire à l'est de la rdc oblige le représentant du chef de l'état au mécanisme régional claude ibalaki et colomba a échangé ces 4 juillet avec victor tukmakov chargé d'affaires de la fédération de la russie en république démocratique du congo la résolution 26 41 du conseil de sécurité prorogé jusqu'au 1er juillet 2023 sur l'embarco des armes à destination de la rdc l'incursion de l'armée rwandaise sous la couverture du m23 des sujets abordés lors de ces échanges je pense que cet échange d'aujourd'hui on sera des bases pour des contacts ultérieurs entre nos deux institutions pour avoir la possibilité d'améliorer la compréhension entre nos deux pays y compris devant les les instances internationales comment un pays membre du mécanisme régional des suivis peut servir des bases arrière aux mouvements terroristes et agresser la république démocratique du congo à l'indifférence totale des autres pays membres s'interroge victor tukmakov les congolais peuvent toujours compter sur la russie en ce qui concerne la possibilité pour le pays de s'approvisionner en tous les matériels qui est nécessaire pour l'armée pour les pour la police nationale pour les autres structures en matière de sécurité en depuis de l'embarco du conseil de sécurité de l'onu sur les armes et des sanctions irrélatives la russie envisage des perspectives des coopérations entre le des nations agression dans l'est karine rosso qui mise indépendante elle dédie son prix à toutes les femmes de l'est de la république démocratique du congo et plaide auprès du coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour un appui logistique au frdc enfin d'en finir avec ses cycles de violence dans le même registre en cette période des guerres dans l'est de la république démocratique du congo les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication appellent les professionnels des médias au strict respect de l'éthique et de la déontologie dans le traitement des informations les ssac a fait cet appel mardi au cours d'une séance pédagogique consacrée à la promotion d'une presse de qualité le reportage des gens si rachidi dans son rôle des régulateurs des médias en république démocratique du congo les ssac conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication a organisé une séance pédagogique sur la promotion d'une presse de qualité les différentes interventions à l'occasion de la dite séance les ssac appelle les professionnels des médias au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information et de la communication nous avons opté pour des contacts dans le cas de la co-régulation avec la profession pour que les choses se passent correctement lorsque nous avons un problème avec un professionnel c'est-à-dire nous donnons un délai nous saisissons l'essence d'autorégulation pour sept jours de pouvoir partager avec nous et de coopérer il arrive des fois on a l'impression que à une époque maintenant ça commence à venir on a l'impression que l'autorégulateur protège un peu les professionnels et ça nous facilite parfois la taxe c'est ainsi que par moment nous s'en soyons même les professionnels pour sa part la présidente de la commission juridique du ssac magie kinkela est revenu sur les traitements des informations et les contenus à diffuser pendant cette période de guerre à l'est du pays aujourd'hui c'était une séance d'encadrement pédagogique à l'intention des animateurs des émissions politiques mais également des directeurs des responsables de programmes des différents chaînes de télévision et de radio en qui émettent à kinshasa principalement et c'est après un constat malheureux du fait que beaucoup des émissions à caractère politique n'étaient pas bien ténues n'étaient pas bien conduites par la passivité des animateurs qui n'arrivaient pas à maîtriser leurs invités nous avons constaté qu'il y avait des injures qui se passaient dans les débats à travers les émissions caractère politique et nous avons constaté que c'est ce qui s'est passé dans plusieurs chaînes au lieu d'inviter individuellement chaque média nous avons estimé qu'il fallait regrouper les médias concernés mais également tous les autres médias qui n'étaient pas extrêmement concernés par la question pour essayer d'échanger sur la manière de revoir la tenue des émissions pour que nous améliorons pour que les médias améliorent la qualité de leur production médiatique si en long que les centres de monitoring sur les délits de presse et la loi numéro 96 du 20 juin 1996 ont été mis à la disposition des professionnels des médias présent sur les lieux la vie dans le parti politique à présent les portes du parti politique union pour la nation congolaise largement ouverte à la jeunesse congolaise c'est le coordonnateur national de la jeunesse en charge de l'implantation et du recrutement qu'est drick chiouza qui a confirmé l'information à la rédaction des congobuses télévision ce mercredi 6 juillet cette opération porte ouverte considéra consistera à approcher les jeunes dans le retranchement des précisions dans ces propos recueillis par daniel camboa l'opportunité de cette activité est que nous allons à la rencontre des jeunes cette fois ci ce n'est pas les jeunes qui viendront à l'unc mais c'est l'unc qui va vers les jeunes et ça c'est une exception c'est l'opportunité que nous offrons à tout le monde la devise l'objectif la vision l'idéologie de l'unc sera cette fois-ci expliqué sur la rue militants et les militants qui nous sommes ensemble parce que j'ai toujours dit que tout le monde est recruteur tout le monde là où il se trouve dans les auditoires à l'église au marché au travail partout tout le monde des recruteurs ça c'est pour les militants mais pour tous ceux qui veulent adhérer à l'unc donnez nous tout simplement votre adresse donnez nous tout simplement votre localisation et nous allons venir là où vous êtes c'est ça l'objectif de la journée porte ouverte au nom de l'unc c'est que nous avons confiance en notre président national vital caméré nous croyons sa vision nous disons que nous sommes derrière lui parce que c'est un homme intègre consciencieux et sérieux comme l'a dit le chef de l'état dans un autre registre les nigéria afin prêt à accompagner l'appel des blocs de pétroliers et gaziers c'est le ministre des hydrocarbures qui l'a dit à l'issue de l'entrevue entre les chargés d'affaires de l'ambassade des états unis en poste à kinshasa et les chefs des missions diplomatiques italiennes suivez ce reportage aussitôt terminé l'entrevue avec les chargés d'affaires de l'ambassade des états unis en poste à kinshasa et le chef des missions diplomatiques italiennes le ministre des hydrocarbures didier boudimbo a reçu mardi 6 juillet celui du nigéria il a été question de l'appel d'offre des 16 blocs pétroliers et trois gaziers que son ministère s'apprête à lancer ces 28 et 29 juillet de cette année les diplomates nigériens a réaffirmé la volonté de son pays à accompagner la république démocratique du congo dans ses processus d'attribution des blocs pétroliers riches d'une expérience qui a porté ses prix l'hôte du ministre à boudimbo mandaté pour la circonstance s'évoluira assurant quant à la participation à ces processus d'appel d'offres non seulement des autres autorités de son pays mais aussi des investisseurs nigériens spécialisés dans les domaines des hydrocarbures la raison de mon venu était pour discuter avec le ministre concernant le bloc pétrolière parce que l'autre fois je lui ai vu il avait parlé sur le bloc pétrolière alors je suis venu pour avoir plus d'informations parce que le nigéria comme pays a tant d'expérience dans ce domaine là alors on est venu pour voir comment on peut travailler avoir une coopération et aussi inviter les investisseurs en nigéria sur base d'une coopération c'est la raison de notre venu on a aussi constaté l'enthousiasme du ministre alors c'est la raison pour laquelle on est ici pour inviter les compagnies nigériens pour travailler dans cette perspective là mais également non seulement les investisseurs mais aussi des hommes d'affaires de privés nigériens qui peuvent être intéressés dans ce domaine là didier boudimbo qui tient fermement à la matérialisation à la vision du chef de l'état félix anton tchisekedi visant la consolidation de la coopération inter africaine s'est dit satisfait de cette volonté santé à présent au total 121 lauréat de la deuxième promotion du diplôme inter universitaire andré panositos ont reçu des mains de l'épouse du chef de l'état madame denise niakirou tchisekedi leur diplôme à l'occasion d'une cérémonie organisée dans la salle de promotion de l'université de kinshasa plus des précisions dans cet élément signé débora wamba cheminement d'un cursus offert avec la participation de l'université libre de brixelle et l'université paris east kritei et grâce à l'appui de la fondation denise niakirou tchisekedi ses diplômes inter universitaire est une réponse aux écueils relevé dans la prise en charge de la drépanocytose en république démocratique du congo en particulier celui portant sur l'insuffisance du personnel formé en la matière les heureux lauréats sont désormais outillés dans la prévention les diagnostics et la prise en charge des drépanocytaires nous remercions la première dame d'être est là pour nous en tout cas le meilleur est à venir on a pris du temps et alors ça s'est vraiment bien passé parce que le prof était là pour nous et merci merci je suis très content surtout que c'est une grande promotion de plus de de 100 diplômés aujourd'hui nous pouvons dire que la lutte que nous sommes en train de mener dans les pays est en train de porter ses fruits parce que nos frères et certes drépanocytaires seront au rendez-vous et des personnes capables de les prendre en charge la première dame de la république qui s'exprimait au nom de sa fondation les a félicité aux éreux lauréats je présente toutes mes sincères félicitations pour avoir accompli ce grand pas qui réduit les gaps des connaissances sur la drépanocytose et qui augmente le nombre d'unités dans l'armée déployée dans la lutte sans merci engagée contre cette maladie consciente des conséquences néfastes de la maladie sur la société la présidente de la fondation des nizia kiro a appelé en présence des ministres de la santé de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et universitaire à une implication collective pour barrer la route à la première maladie génétique au monde pour rappel par des actions d'assistanat et des déployés de nizia kiro tchisekedi au travers de sa fondation a fait de la lutte contre la drépanocytose son cheval des batailles elle a notamment soumis en 2020 au gouvernement un plaidoyer pour la lutte contre la drépanocytose en rdc santé encore dans le cadre de la mise en oeuvre des accords signés entre le gouvernement de la république démocratique du congo et les bancs syndicales des médecins des services publics de l'état il ya quelques mois le président de la république félix-antoine tchisekedi a signé depuis samedi 2 juillet une ordonnance portant nomination des agents des carrières des services publics de l'état au grade et fonction des médecins général médecins chef des cliniques et médecins résidents cette ordonnance présidentielle a été rendue publique le lundi 4 juillet 2022 par l'osport à présent je reçois sur ce plateau notre sportif maison daniel camboa daniel camboa bonsoir bonsoir madame esther bonsoir également à tous les amis sportifs des congobaises télévisions hector cooper a quitté officiellement les leopards de la république démocratique du congo les divorces est consommé entre la rdc et les sélectionnaires hector cooper la séparation à l'amiable s'est passé hier et a été acté donc hector cooper appartient au passé et qu'est-ce qui n'a pas finalement marché avec les techniciens argentins il a dit lui-même qui n'a pas pu donner le meilleur de lui-même le résultat que les congolais voulaient statistiquement statistiquement parlant l'hector cooper en 13 matchs joués et tord cooper n'a à remporter que trois victoires cinq nuls et cinq défaites c'est ce qui justifie son départ et quels sont les vrais problèmes de notre football et qu'est ce qu'il faudrait faire justement pour élever le niveau du football congolais pour redorer l'image de notre sport en rdc le chef de l'état félix antonne qui s'est dit l'ombeau l'avait compris voilà pourquoi au cours du conseil des ministres il a instruit au ministre des sports de convoquer les états généraux des sports une occasion pour les professionnels des sports de réfléchir ensemble sur les mécanismes pour éviter à la rdc les contre-performance en j'ai registré ces derniers temps dans ces secteurs du football en rdc et dans d'autres disciplines il ya beaucoup de choses qui entrent en jeu premièrement il ya d'abord la fécofois voilà pourquoi je profite de cette occasion d'inviter la caf à venir d'abord organiser les élections au niveau de la fécofois parce que c'est l'huile qui est l'organe fétière ou l'organe technique de notre football en rdc et puis je demanderai aux ministres des sports des maîtres tout ce qu'il faut donc de jouer sa partition en tant que partenaire 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 au niveau de la fécofois donc ils doivent se mettre ensemble j'espère que le vrai problème que nous avons en république démocratique du congo se trouve d'abord au niveau du du ministère des sports qui est gérée par messieurs cher jean konde et il ya également les intérimaires qui sont à la tête de la fécofois ou la fédération congolaise des football associations donc ils doivent ensemble mettre des mécanismes pour nous éviter tout ce que nous avons comme problème donc nous avons des besoins des élections au niveau de la fécofois donc depuis que le et que le constat omar est parti yachi manga qui est à la tête de la fécofois et rien ne marche décardé au niveau national le niveau de notre football n'est plus à comparer en afrique donc nous avons un grand problème que la caf se respecte et viennent nous nous organiser les élections nous avons besoin d'une bonne organisation au niveau de notre fécofois afin que le football puisse quand même redonner l'image que le congo les congolais ou le pays attendait depuis tout ce temps encore pour peut-être passer à la doula à une autre question je voudrais aussi revenir par rapport aux aux états généraux qui seront organisés bientôt acquis sans tout au mois de au mois de août donc c'est un cadre bien approprié pour réfléchir ensemble enfin que notre football reprenne ou bien redonne l'image qu'il faut parce que c'est une honte pour la république démocratique du congo dérater la canne 2022 dérater la canne 2024 ce n'est pas tout à fait bien donc nous attendons les élections au niveau de la fécofois nous attendons également les états généraux au niveau du ministère nous pour nous voulons que les congolais dirige notre club notre football nous avons vu des des entraîneurs qui sont venus au congo en tourisme un businessman qui sont venus en observateur de monusco ils sont venus pour que constater les décats trop c'est trop je demande au chef de l'état je demande aux ministres des sports des révois c'est cette manière de récruiter et de nous faire un bon choix par rapport à tout ce qui est comme championnat et tout ce qui se prépare comme compétition au niveau local au niveau au niveau africain j'ai c'est ça c'est ça le souci que nous avons et j'allais peut-être oublier madame esther pour terminer nous avons également besoin de que les congolais parce que quand je parle quand je demande que les congolais puissent récupérer l'équipe nationale c'est parce que le congolais saura comment sont les joueurs il doit il sait qui mais c'est lui qui maîtrise donc le football congolais c'est lui qui maîtrise les joueurs qui maîtrise les jeux qui sait comment relever les défis ça c'est notre demande ça c'est notre souci nous voulons voir les élections être organisées au niveau de l'africain fois nous avons besoin que le le état généraux exprimé par les chefs de l'état et coexprimé par le président de la république nous avons besoin de que ces états généraux soit et lieu donc c'est notre souci daniel kambowa qui commentait avec nous l'actualité sportive merci daniel merci également à vous madame esther ce journal est terminé mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions voici le rappel des titres les puneuses questions de l'insécurité dans l'est de la république démocratique du congo ce jour au centre de la rencontre entre les congolais félix tchisekedi et le rwandais paul kagame c'était ce mercredi 6 juillet à luanda sous les auspices du président angolais joao lorancio qui est les deux frères ennemis se sont dit des vérités en face félix tchisekedi pointe du doigt le rwanda de soutenir les m23 pour déstabiliser l'est de la république démocratique du congo et kagame paul l'accusent le pouvoir de kinshasa de collaborer avec les fb l'air et puis bonne nouvelle pour les patients drépanocytaires en rbc 121 médecins lauréats de la deuxième promotion du diplôme universitaire drépanocytose ont reçu des mains de l'épouse du chef de l'état leur diplôme voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de congo bc les visions passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes au revoir à